Donc je supprime le rectangle là et dans le même document je vous montre quelque chose si vous démarrez un motif d'un rectangle voilà vous faites un rectangle avec une certaine couleur ok et vous le déplacez donc tout à l'heure on a démarré d'une étoile vous vous souvenez évidemment là je démarre d'un rectangle là ça va être assez particulier on risque de pas comprendre ce qui se passe c'est pas que j'ai de le faire je vous montre juste je le déplace dans la palette nuancier je double clic sur le motif qui vient de se créer là dans la palette nuancier l'éditeur de motifs arrive et voilà avec quoi je me retrouve voilà et si je bouge le rectangle là avec la flèche noire c'est un peu bizarre bon ce qui se passe c'est que le rectangle rouge en fait non c'est plutôt l'inverse c'est le cadre bleu là qui définit la manière dont l'espacement entre les répétitions du motif le cadre bleu il a la même dimension exactement que le rectangle et donc ça m'a fait une grande surface rouge donc ce qu'il faut faire ici c'est utiliser le l'outil pour modifier les espacements entre les répétitions motifs et aller modifier ça voilà la grandir et voilà on commence à comprendre un peu mieux ce qui se passe on a notre rectangle rouge et on peut continuer la création du motif comme on veut voilà etc etc et on sort de l'éditeur de motifs quand on a terminé donc ça c'est le cas du rectangle le rectangle voilà quand vous démarrez le rectangle c'est un peu bizarre parfois vous avez compris c'est en fait tout à fait logique